Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois, merci d'être avec nous Ce soir, il était une fois Elephant Island Un roman qui vient de paraître aux éditions Bellefond et qui est écrit par Luc Baba, bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation Alors, Luc Baba, vous êtes chanteur Comédien, poète, romancier Et ce livre, Elephant Island, est votre 14e roman Qu'est-ce qui vous inspire pour cette histoire-ci ? Alors, il y a deux choses, ce sont des hasards souvent qui donnent naissance au roman Des hasards qui rencontrent Peut-être des blessures intérieures Ou en tout cas des particularités Comme mon besoin Tracant de liberté Donc j'ai cette Cette envie permanente De me sentir libre, j'ai une intolérance Très grande à la contrainte, ça c'est un de mes aspects Et puis je me suis trouvé Dans une brocante à acheter un petit meuble Une dame Qui se trouvait être l'épouse d'un journaliste Connu chez nous Hugues Dorsey Rédacteur en chef d'Imagine Parce que je l'ignorais en achetant le meuble Et en ouvrant le meuble à la maison J'ai découvert un petit livre au fond du meuble Qui évoquait les prisons Je suis tombé sur la page des bagnes pour enfants Et j'ai senti en lisant cette page Que ça ferait un roman Alors j'ai recontacté Ce monsieur, Hugues Dorsey En disant, écoute, t'as oublié un bouquin Dans le meuble, là je vais te le rendre Il m'a dit non, non, surtout si ça doit faire un roman Garde-le Et il m'a expliqué qu'il était spécialisé Dans la question de l'enfermement des mineurs Il m'a envoyé de la documentation Tout ça a donné une base au roman qui existe aujourd'hui C'est vraiment la rencontre de ce hasard Et de quelque chose à l'intérieur Qui est essentiel C'est un peu un roman de dénonciation On peut aller jusque là Ou dénoncer un système ? Oui, mais ça ne peut pas être juste ça On ne peut pas écrire un roman pour dénoncer Et puis mettre le point final Il faut toujours, je pense, une invitation Vers l'espoir Donc pour moi, c'est un roman d'espoir C'est montrer un peu ce qui se passait Dans nos orphelinats et les maisons de correction Dans la première moitié du XXe siècle essentiellement Et dire, voyez, l'humanité peut évoluer Des hommes et des femmes sont intervenus pour ça Des pédagogues, des hommes de loi, des poètes Puisque Jacques Prévert notamment Qui a aussi écrit un poème pour dénoncer Ce qui se passait sur Belle-Île-en-Mer Dans le bagne de Belle-Île-en-Mer Et ce sont des hommes et des femmes Qui ont permis à la société D'évoluer vers une considération plus grande de l'enfant Et on est aujourd'hui dans une société Qui n'a pas à rougir de son rapport à l'enfant Même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire Il y en aura toujours Donc c'est ça aussi Je pense qu'on doit toujours écrire l'hiver Avec un regard posé sur le printemps Sans quoi on donne un peu froid aux gens Et on les laisse avec un frisson Sans les réchauffer Et ça, je pense que ce serait une erreur Quand vous avez commencé l'écriture de ce roman Vous saviez déjà vers où vous alliez Ou bien c'est quelque chose qui s'est construit Au fur et à mesure de l'écriture ? Je pense que c'est essentiel de savoir un peu où l'on va Même si le roman a ses propres lois Une fois qu'il est en cours Les personnages ont une logique Et on doit être attentif à cette logique Qui peut nous mener parfois Là où on ne pensait pas aller Cela dit, on a ici Un personnage de Louis Qui quitte l'orphelinat Donc à 18 ans Qui a les murs à l'intérieur de lui Les murs de l'extérieur sont passés en lui Il éprouve une immense difficulté A trouver un chemin vers la liberté Et donc j'ai tenu à imaginer Ce que cela pouvait donner Après quelques décennies Où il pouvait être En sachant que Je souhaitais pour lui Un chemin de résilience Et d'apaisement dans l'action Et donc j'ai imaginé la fin Avant d'écrire le corps du roman La fin effectivement Où on le voit vraiment des années après Il a quel âge ? Soixantaine d'années Soixantaine d'années On le découvre Dans cette histoire C'est une maman qui abandonne Deux de ses quatre enfants Qui les confie dans des orphelinats Une fille d'un côté Louis de l'autre côté C'est le personnage de Rose Un peu étonnant Complètement soumise aussi Elle par rapport à la religion Je me permets de vous citer Avec un peu une image terrifiante de Dieu Quand Rose écrit à son frère Elle dit ceci C'est à la page 92 Moi je fais bien mes prières Et j'en invente Il faut dire un grand merci Au Seigneur Jésus Qui nous regarde partout Parce qu'on a bien de la chance Notre méchante mère Nous a abandonnés Et elle est livrée à la folie Au remords C'est Dieu qui l'a punie C'est terrifiant Oui ce qui est terrifiant C'est qu'on ressent C'est le but en tout cas On ressent des mots Qui ne sont pas les siens Ce ne sont pas des mots d'enfance D'être livré à la folie Donc on ressent en effet Que dans cette institution Où elle se trouve Il s'agit de Sainte-Barbe L'orphelinat de Sainte-Barbe À Liège Que des mots sont passés en elle Mais pour moi Ce n'est pas la question de Dieu Ce n'est pas Dieu Qui est terrifiant là-dedans Ce sont des gens À qui on a confié un pouvoir Et il est facile D'utiliser Dieu Quand on a envie D'exercer un pouvoir Sur des gens Surtout sur des enfants Qui ne connaissent rien Alors on raconte une histoire On parle d'un grand oeil Qui nous observe Et d'une force punitive C'est là qu'il est le problème Et bien entendu Les enfants ils entendent Ils croient ce qu'on leur raconte C'est le problème des enfants Ils croient ce qu'on leur raconte Et donc ils peuvent se retrouver Enfermés Dans des croyances Qu'ils vont porter en eux Comme étant des vérités Elle-même va poursuivre Sa vocation Puisqu'elle va devenir religieuse Puis elle va prendre un peu distance Voilà Donc ça c'est Son destin est en cela Opposé au destin de Louis Qui lui en sortant Va vouloir conquérir le monde Ce qu'il ne parviendra pas à faire Rose va en quelque sorte Accepter l'enfermement Plutôt que de lutter Contre l'enfermement Elle va l'accepter Elle va construire sa vie Autour de ça Elle va rester dans les murs Mais avec ce souhait D'aider les filles Qui lui succéderont C'est une façon d'échapper À l'enfermement C'est de décider Qu'on le choisit Elle parle en même temps On parle de destin De volonté divine C'est quand même Étonnant Comme si c'était le destin Comme si c'était quelque chose Qui était subi Qui était écrit Comme si c'était la volonté La volonté de Dieu Là c'est quand même Une certaine forme Ou une critique D'une certaine vision de Dieu Oui bien sûr Oui c'est à dire D'une vision de Dieu D'un usage Qui est fait de Dieu Oui Instrumentalisé Voilà C'est ça Moi je suis agnostique Mais je n'ai pas de soucis Avec l'idée de Dieu Mais ce qui me révolte En effet C'est ce qu'on peut en faire Comment on peut l'utiliser Pour exercer un pouvoir Sur des gens Ça ça me semble révoltant Et on voit Dans différents orphelinats En Belgique Je parle de la Belgique Mais on a vu ça Avec des orphelins D'Ude Plessis Au Canada Ou en Irlande Ou ailleurs A quel point Des enfants ont été détruits Par des gens Qui possédaient Un pouvoir sur eux Et qui ont utilisé Cette image Et on sent effectivement Au fil des pages Une maltraitance Dans ces institutions Et le fait que très tôt Ce petit Louis voit En cet aviateur Enfin pas cet aviateur Mais ce canadien Le canadien Le marin Le marin Le marin boucher Henri Métivier Qui est quelque part Qui est un peu Son oiseau Qui va lui donner Une petite porte de liberté Déjà comme enfant Voilà Donc Henri Métivier Pour que les gens Comprennent un peu C'est un marin boucher C'est-à-dire que lui Rêvait de partir En tant qu'explorateur D'accompagner Ernest Shackleton Vers l'Antarctique Sur un bateau Qui partait découvrir Cette région-là Reculée du monde Et puis il s'est retrouvé Sur un bateau Qui transportait des bœufs Destinés à ravitailler L'armée française Parce qu'il voulait Aller secourir son fils Parti trop jeune Sur le front Et Henri Métivier Se retrouve capturé Par la polizza Et un moment Et puis il s'échappe Et est pris en charge Par le directeur du verbois Qui l'héberge Henri et Louis Vont se rencontrer Et Henri va raconter Ce voyage Qu'il aurait dû faire Vers les glaces De l'Antarctique Et qu'il n'a pas pu faire Et cela va nourrir Ce rêve de bateau Que Louis portait en lui Déjà Avant même De se trouver Dans l'orphelinat Lorsqu'il a vu Couché sur les berges De la Meuse Alors qu'il était Couché sur les berges De la Meuse S'en allait L'Atlas V Le bateau de Jules Un mauvais traitement Comme Louis en a subi C'est que Ce que l'on portait en soi Le rêve que l'on portait En soi très tôt Il a été détruit Il a été brisé Et il faut le remplacer Par un autre rêve Si on s'accroche Au rêve que l'on avait Le jour où on s'aperçoit Que tout est cassé en soi Et que tout doit être reconstruit On ne peut qu'être en souffrance Et c'est par le biais De l'écriture Que Louis va pouvoir Se construire une vie Qui n'était pas celle Qu'il avait souhaitée Quand il était petit Mais qui va lui permettre Une forme d'évasion Malgré tout Mais aussi Ça va lui offrir Une façon de secourir D'autres enfants Par le biais du journalisme Tout à fait Merci en tout cas De nous avoir présenté Votre dernier livre Je rappelle Elephant Island Un roman qui est paru Aux éditions Belle fond Nous arrivons déjà Au terme de notre magazine Merci d'être resté avec nous Au nom de toute l'équipe Qui l'a préparé Il ne me reste qu'à vous souhaiter Une excellente soirée Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada